... Nous voulons nous féliciter d'abord de cette cérémonie d'inauguration qui entre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a, à travers ce plan, ouvert les portes aux investissements, les portes du Sénégal aux investissements qui est un pays stable, qui est un pays qui repose sur un développement articulé autour d'une vision, qui est une vision pertinente, saluée par la communauté internationale et par les investisseurs. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le département d'Ambourg, après la zone économique de Sénégal, vient d'inaugurer une autre plateforme économique qui devrait permettre à terme de recevoir beaucoup d'entreprises spécialisées en construction, sur les matériaux de construction. Nous avons ici l'usine de céramique, ici à Sénégal. C'est le lieu de féliciter et de remercier le président de la République, mais aussi les populations de Sénégal à leur tête le maire pour toutes les facilités qui ont été accordées à cette entreprise. Une entreprise qui va être une entreprise créatrice d'emplois, de richesses, mais aussi qui va contribuer très certainement à la consolidation de notre PIB national. Je pense que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui, à travers d'abord le cadre réglementaire, pour faciliter l'implantation des industries, pour les accompagner dans le cadre de leurs investissements. Je pense aussi que toutes les conditions en termes de gouvernance sont réunies, pour permettre justement l'implantation de ces entreprises, particulièrement les multinationales. Il s'y ajoute que le président de la République oeuvre inlassablement à assurer à notre pays une stabilité politique, une stabilité dans sa gouvernance, une stabilité dans ses orientations, toutes choses qui permettent aux entreprises d'avoir une certaine lisibilité sur les programmes et les politiques du président de la République. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –